Et on est parti pour la ronde 8 du tournoi international de Barcelone. Aujourd'hui, on joue un joueur qui est très dangereux, un joueur indien qui est 2150 Elo. Il fait un super tournoi et il gagne beaucoup de points Elo depuis plusieurs mois. Donc je suis très méfiant et j'ai très peur pour cette partie. Il commence ici avec E4 et là, je lui prépare une première surprise. D'habitude, je joue plutôt E6, défense française, des fois E5, des fois C6. Et là, je joue C5 et je vois sa réaction. Il est surpris, il ne s'attendait pas à une Sicilienne. Et du coup, il joue cavalier F3, il réfléchit un petit peu, il joue cavalier 3 E6. Et là, il réfléchit un petit peu et il se dit, bon, il sait que d'habitude, je ne joue pas la Sicilienne. Donc il se dit, bon, est-ce que je vais jouer ce que je joue d'habitude ? Normalement, il ouvre et il joue la Sicilienne ouverte. Mais là, il essaye de me surprendre et il joue ici B3, un coup qui est plutôt rare. Je joue le KSC6 pour développer mes pièces et il joue ici C4. C4, j'aimerais empêcher qu'il prenne tout le centre avec D4. Donc ici, je joue E5 pour moi-même prendre le centre et bien empêcher sa poussée D4. Il joue fou B2, attaque deux fois le pion E5, donc je le défends avec D6, cavalier C3. Et là, je me dis, ok, il faut que je prenne davantage le centre et donc on va jouer ici F5 pour avoir un pion supplémentaire qui lutte pour le centre. Mais c'est aussi risqué parce que c'est autant de temps que je ne vais pas consacrer au développement de mes pièces. Il joue ici fou D3, attaque deux fois le pion F5 que je défends qu'une seule fois. Il joue cavalier H6 pour le défendre. E prend F5, fou prend F5, dame B1, il met la pression sur le fou F5 que je défends qu'une seule fois. Donc je joue G6 pour le défendre. Et ici, il joue KD5, il centralise son cavalier sur cette jolie case en D5. Fou G7, on développe les pièces, il joue fou prend F5 et là, je joue G prend F5 pour ramener davantage de pions vers le centre. Et là, vous voyez, j'ai quand même un centre de pions qui est magnifique. Mon adversaire, il a joué extrêmement vite. Parce qu'il sait que j'ai tendance à réfléchir très 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 longtemps. Et donc, il voulait mettre la pression à la pendule. Mais là, je me disais, il joue super vite, mais peut-être pas les meilleurs coups. J'ai l'impression qu'il joue un peu avec le feu. Il veut tellement me mettre la pression autant qu'il est prêt à jouer des mauvais coups. Alors qu'il pourrait réfléchir pour trouver des coups peut-être un peu plus précis. Il enchaîne très très vite avec H4, comme je vous l'ai dit. Et là, je me dis, oh là là, H4, peut-être qu'il prépare une attaque sur mon roi si je fais petit roc. Et donc, je me dis, ok, on va jouer Dame D7 pour le mettre un peu dans le flou. Soit je vais faire petit roc, soit je vais faire grand roc. Je ne lui indique pas l'adresse de mon roi et du coup, c'est très difficile pour lui de préparer un plan vu qu'il ne sait pas si je vais mettre mon roi à gauche ou à droite. Il joue KG5, il ramène son cavalier sur une case plus active. Et là, ça y est, je signe pour le grand roc. Parce que je me dis que quand même, son attaque, elle n'est pas prête de se lancer ici au niveau de l'aile Dame. Il joue B4 extrêmement vite, sacrifice de pion. Et je me dis, ok, non mais j'y crois pas à son attaque, je vais manger ce pion en B4. Et là, il joue Fc3. Fc3 et là, je commence à regarder, je me dis, ok, est-ce que je peux manger ici en D5 ? Et ce que je n'aime pas avec ça, c'est que finalement, son pion arrive en D5. Avec le pion en D5, du coup, ça lui donne un support pour pouvoir placer son cavalier ici en E6. La colonne B qui s'ouvre, je n'aime pas trop ça. Et je me dis, ok, son roi est toujours au centre. J'ai plutôt intérêt, je pense, à ouvrir le centre pour pouvoir commencer à attaquer son roi blanc. Et donc, je joue ici E4. Il fait cavalier prend B4, fou prend C3. Je lui double en plus ses pions, colonne C, et C prend B4. Il mange ici le pion, dame prend B4. Normal, il active sa dame, il prépare le tour B1 pour commencer à attaquer mon roi en C8. Et là, je me dis, ok, finalement, ici, c'est quoi ma mauvaise pièce ? Ma mauvaise pièce ici, c'est clairement le cavalier H6 qui est au bord, cavalier au bord, cavalier mort. Et je me dis, ok, c'est quoi la jolie case où pourrait aller mon cavalier ? C'est très clairement la case D3. En D3, son roi, il serait en échec. Mon cavalier serait très bien placé en plein milieu de l'échec et dans le corps adverse. Et donc là, j'identifie le chemin pour y aller. C'est K et G4, cavalier E5, cavalier D3. Donc, je joue K et G4. Ici, il fait tour B1 pour commencer à lancer le contre sur mon roi et cavalier E5. Donc, attention, je menace fourchette royale. Là, j'ai réfléchi et je me dis, ok, soit il bouge sa dame, soit il joue petit roc. S'il joue petit roc, le problème, c'est qu'avec le coup H4 qu'il a joué, son petit roc est extrêmement fragile. Et il peut très vite se prendre une attaque ici, au niveau de l'aile roi. Et donc, il fait le choix de Dame B5. Franchement, c'est un bon coup. En général, quand votre roi est faible, c'est une bonne idée d'échanger les dames. Comme ça, ça va sécuriser votre roi. Et donc, bien sûr, moi, je refuse l'échange de dames. Je joue Dame E7. Et j'instaure ce vis-à-vis ici avec le roi en E1. Il joue Dame D5, centralise sa dame. Et je joue ici tour D7. Parce qu'en fait, ma dame, elle est constamment là à empêcher l'échec et mat en B7. Et c'est quand même dommage. Une dame, on aimerait plutôt qu'elle soit active, plutôt qu'elle défende juste un pion. Et donc, je vais demander à la tour de défendre le pion B7. Comme ça, ma dame sera libre pour pouvoir attaquer le roi adverse. Ici, il joue cavalier E6. Et là, j'ai très peu de temps à la pendule. Je dois avoir peut-être 10 minutes ou 5 minutes. Et je me dis, mais attend, mais cavalier E6, il n'y a pas un truc qui cloche là ? Il n'y a pas un truc qui cloche sur cavalier E6 ? Je me dis, attends, est-ce que je n'ai pas, peut-être, cavalier D3 échec ? Donc, il doit défendre le pion F2. Il va ici en F1. Parce que s'il va en E2, j'ai cavalier F4, fourchette royale. Peut-être pas fourchette royale tout de suite, mais plutôt comme ça. Dame prend E6, Dame prend E6. Et maintenant, fourchette royale. Et là, je remporte une pièce. Et donc, je me dis, ok, du coup, il doit aller en F1. Et là, le cavalier E6, il ne manquerait pas de case par hasard. Peut-être tour E8. S'il revient en G5, c'est extrêmement passif. Il ne peut pas venir en F4 parce que mon cavalier mange. Donc, je me dis, ok, son idée, c'est probablement de venir en D4. Mais je me dis, attends, je n'ai pas E3. Et j'ouvre toute la position et son roi est au bord de l'échec et mat. Parce que s'il mange, je prends de ma dame. Je menace ici, Dame F2 échec et mat. Et je menace aussi l'incroyable Dame E1 échec et mat. Comme ça, c'est magnifique. Et s'il ne prend pas, qu'est-ce qu'il fait ? Peut-être qu'il mange en F5 avec son cavalier. Mais j'ai E2 échec. Il doit aller en G1. Et j'ai Dame. Tour prend. Dame prend. Roi H2. Dame E5 échec. Et finalement, j'ai juste une position ici avec une tour de plus net. Donc, je vois ça et je me dis, non, mais il n'y a vraiment aucun moyen pour lui défendre. Et donc là, je suis ultra content. Je me dis, il a fait une gaffe. Je fais KD3. Il joue très vite Roi F1. En tout cas, depuis le début de la partie, il essaie de me bluffer un peu en jouant très très vite. Comme s'il avait tout vu. Et là, je joue Tour E8. Et là, je sens qu'il est abattu. Je sens dans son regard qu'il est un peu abattu. Parce qu'il comprend que sur KD4, il y a E3 qui arrive. Mais en même temps, il n'a pas 36 000 coups possibles. Et il joue ici KD4. Je joue E3. Et là, je sens vraiment qu'il est abattu. Il est abattu parce qu'il sent que la position est perdante. Et là, je me relâche un petit peu. Je dois avoir peut-être 2 minutes à la pendule. Et je me dis, ok, la position est perdante. C'est bon, Julien, tranquille. Tout va bien. Sauf que là, il me trouve un coup incroyable. Dame F3. Dame F3. Et là, je suis vachement en stress. Parce que j'ai 2 minutes à la pendule. Et je me dis, ah non, non, non. Mais il faut vraiment convertir ça. Parce que, imagine, tu ne gagnes pas cette position. C'est la honte. Tu commences à regarder E prend F2. Coup incroyable. Parce qu'en fait, s'il mange mon cavalier, j'ai Dame E1, échec et mate comme ça. Sauf que le problème, c'est qu'il peut empêcher Dame E1, échec et mate avec le coup cavalier E2. Et là, sur cavalier E2, je me dis, attends, mais j'ai un coup incroyable. C'est peut-être cavalier F4. Cavalier F4, en fait, s'il mange le cavalier, j'ai encore Dame E1 avec le même échec et mate. Et si, sur cavalier F4, il mange ici, j'ai Dame prend E2, échec et mate. Sauf que là, je vois tour B2. Mais finalement, je ne vois pas comment passer. Il menace après de manger le pion F2. Et mon attaque, on a l'impression qu'elle s'essouffle. Donc, je me dis, ah non, mais ce n'est pas possible. E prend F2 ne fonctionne pas. Et là, il me reste quoi ? Une minute à la pendule. Et je me dis, attends, attends, mais du coup, on va peut-être prendre le cavalier, enfin, prendre le pion ici en F2 avec cavalier prend F2. Et là, je me dis, mais attends, il n'y a pas cavalier C6 et tout. Et là, il menace ma Dame. Et après, il va manger en A7. Et si je mange, mais peut-être que finalement, Dame prend C6. Et peut-être que je vais me faire mater. Je suis en panique. Et là, je me dis, OK, Julien, on se calme. On se calme. Attends, sur cavalier prend F2, réfléchis deux secondes. Sur cavalier C6, tu peux peut-être prendre. Et si Dame prend C6, il y a juste tour C7. Et si il fait Dame A8, Roi D7, il n'y a plus d'échec. Soit raisonnable. Finalement, je me dis, ah non, mais j'ai vu des fantômes. En fait, je peux juste manger ici en F2. Donc, je mange en F2. J'attaque la tour. Et en fait, je me rends compte que, bah oui, c'est gagnant. Parce qu'en fait, il n'a pas cavalier C6. Donc ici, il joue très rapidement tour G1. Parce qu'il voit que j'ai qu'une minute à la pendule. Et là, je me dis, attends, mais comment on continue cette attaque ? J'aimerais bien terminer la position tout de suite. Et là, je me dis, oh, Roi F1, Dame F3, tour B1. Un cavalier en D2. Et ce serait la triple fourchette. On veut faire cavalier E4. Mais il me reste une minute à la pendule. Et je me dis, ah mais mince, il y a Dame prend E3. Et je perds le pion, très important pion E3. Et je ne peux pas jouer la fourchette. Il y a Dame prend D2. Et là, je vois, ah mais attends, sur Dame prend E3, il y a F4, non ? F4, et toutes les lignes s'ouvrent sur le Roi Blanc. En fait, s'il prend, j'ai tour F8, je gagne la Dame. Et en fait, du coup, il doit rester sur une case où il va empêcher cavalier D2 fourchette. Donc, il doit aller en D3. Mais là, je dois avoir Dame prend H4. Et on sent très bien que tout va s'ouvrir ici sur le Roi Blanc. Ça a l'air totalement gagnant. Je suis super content. Et avec juste une minute à la pendule, je me dis, oh, je pense que j'ai trouvé la séquence qui tue. Je joue cavalier E4. Il joue très vite Dame prend E3. Et je joue F4. Et là, je vois dans son regard qu'il comprend que F4, c'est très très fort. Et là, il doit empêcher du coup la fourchette en D2. Il joue Dame D3. Mais je joue Dame prend H4. Je menace mat ici en F2. S'il le part avec Dame F3 fourchette. S'il le part avec tour B2. J'ai cavalier G3 échec. Et il est au bord de l'échec et mat. Et s'il le part du coup avec G3, ce qu'il a joué. Tranquillement, cavalier prend G3. Il joue Roi G2. Je joue tour G7. Il y a beaucoup trop de pièces en attaque. Il joue ici Dame F3. Je joue cavalier E4. Et mon adversaire qui abandonne. Parce qu'après son seul coup, Roi F1. C'est cavalier D2. Échec et mat. Ça fait ultra plaisir comme victoire. On revient vraiment très proche de la tête du tournoi. Demain, on joue un grand maître colombien. J'espère qu'on va gagner. Et peut-être une belle place d'honneur. Après ces deux derniers matchs au tournoi international de Barcelone. On se retrouve demain pour la nouvelle vidéo. Ciao, ciao.